bonjour bienvenue je vais vous proposer une carte à double rabat j'en ai fait plusieurs donc je vais vous en proposer une je vais vous montrer comment on fait voyez en place une peut-être pas voilà ça c'était une de mes premières une autre avec la collection jolie courbe en ce moment que nous avons les papiers je l'avais travaillé qu'un sapin donc je voulais voyez jolie courbe avec les boules de noël je vais vous montrer comment on fait pour la réaliser vous retrouverez dès que j'aurais pris les photos tous les modèles sur mon blog à part je referme bien et je vous montre ceci et on va travailler que voilà j'en avais fait une avec du papier fleuri j'ai beaucoup aimé après tout je me dis que n'est pas obligé de souhaiter des bonnes fêtes aux gens que avec du papier de noël donc je les fait en vert et là je veux leur réaliser une autre couleur en mystérieuse brume je mettrai ces deux papiers là une petite bande et que je fais un bain j'espère et mon papier du milieu vous retrouverez toutes les indications aussi sur mon blog je vous donnerai la taille des papiers dessus et là je vais vous la faire en direct donc au plat lance elle a voulu aller un peu vite voilà parce que je regarde que vous voyez quand même l'eau je vais ouvrir le bras alors vous coupez une feuille de 20 cm par 20 cm voilà 20 20 parfait j'ai déjà coupé j'étais pas sûr de moi on marque une première pliure à 5 cm vous faites un quart de tour encore une pliure à 5 cm vous faites encore un quart de tour et une pliure à 5 cm vous avez donc trois pliures une deux et trois vous prenez un crayon de papier nous allons marquer des petits de petits traits en hauteur pour faire des diagonales à 10 ans vous mettez votre papier à 10 cm vous marquez un petit trait vous tournez là vous avez la pliure de 5 cm et les deux dans la longueur vous vous mettez à 10 cm vous refaites une pliure là un petit trait là je veux dire et un trait en bas en bas voyez alors moi j'ai fait mais les pliures avec le massico vous mais je vais vous faire ce côté là où massico je ferai l'autre côté autrement le premier dans le premier carré que vous avez qui fait 5 cm par 5 cm vous faites une diagonale d'une pliure à une autre pliure là vous avez le trait de 10 cm là l'autre trait au 10 cm et on fait une pliure elle passe directement au milieu si vous n'avez pas de massico vous n'avez qu'une règle et un plioir pas de problème est-ce que ça c'est pas où je suis là oui vous faites là vous avez une pliure là vous en avez une hausse mais attention à bien faire pour l'épaisseur vous faites un autre trait une autre diagonale elle est dedans je vais marquer les plis 5 cm 5 cm et les cinq centimètres aussi je marque les diagonales en mettant celle ci vers l'intérieur et celle ci vers l'extérieur vers l'intérieur et celui ci vers l'extérieur voilà déjà nous avons à peu près tout tout bien pli maintenant nous allons découper alors nous allons commencer par le devant donc vous allez couper un papier qui va être devant et attendez je cherche une petite perforatrice voilà comme ça ça reste bien à plat donc on va couper deux papiers de quatre et demi par 14,3 quatre et demi quatre et demi ça c'est pour le papier de devant 14,3 14,3 aussi et là nous devons faire des diagonales alors ensuite un peu haut nous devons faire les diagonales pour coller sur le papier ici d'accord donc comme ils vont être côte à côte vous allez marquer un trait au milieu là ici et là à 4,5 de la 4 et 5 et 4 et demi alors avec le massico je me mets à 4,5 un trait sur ce côté là puisque l'autre va venir pareil 4,5 ce côté là quand on les met face à fin alors là il doit pas être à 4,5 j'ai dû tromper du faire 5,5 ou 6,5 je sais pas ce que j'ai fait voilà quand on les met côte à côte mes deux morceaux voilà le trait est là donc vous allez biaiser par là en allant sur la gauche et là sur la droite soit vous faites avec un cutter un ciseau si vous arrivez à faire droit moi je le fais au massico donc je mets mon trait dans la rainure je vais remonter je le pose alors on descend jamais quand il ya une pointe mais bien en bas et on remonte et là nous allons pouvoir déjà collé ces deux morceaux là de sur le devant alors on ne colle pas les petits rectangles on les met de côté tranquille on ne s'en n'occupe pas du tout pour l'instant je vous ferai voir on les mettra à l'intérieur on a juste à l'impression qu'il était la place était faite pour bon je colomberai mes petits traits après je vais d'abord bien collé les papiers en évitant de faire sortir la colle ce serait magnifique je colle voyez j'aurais pu choisir les roses mais comme je les avais déjà travaillé hier je n'ai pas eu envie de les retravailler une seconde fois je me suis dit ce serait dommage d'avoir toujours la même voilà elles sont bien face à face donc les petits triangles en fait celui de droite on cherche ma droite et ma gauche il va être il va se coller à l'intérieur ici et celui de gauche qui allait au dessus vous venez le coller ici voilà vous coller tout simplement voilà nous allons donc continuer vous couper un carré de 4,5 4,5 dans la même couleur vous le couper en diagonale vous venez le coller aux deux extrémités 1 1 2 pour couper dans un autre motif de papier ou de 4,5 mm deux bandes de papier de 14,3 par 4,5 d'accord vous en coupez deux 14,3 4,5 nous allons marquer un trait à 4,5 et là on le marque en extérieur je vais remettre côte à côte j'ai mis côte à côte voilà je trouve un trait à 4,5 et je coupe ce coup-ci de l'extérieur vers l'intérieur extérieur vers l'intérieur nous pourrons les mettre à droite et à gauche de la carte ah oui vous pouvez les couper au cutter c'est vrai que je coupe tout coup de papier c'est une habitude voilà vous en mettre un ici et là vous collerez vos quatre morceaux comme ceci d'accord donc on les colle maintenant en blanc j'essaye d'aller en blanc deuxième un troisième quand votre col sera sèche vous pourrez revenir et puis gommer tous les petits traits que vous avez fait sur vos papiers voilà votre carte vous la fermez pour l'ouvrir vous rabattez ce côté là vous rabattez celui-là et celui-là on le mettra au milieu voilà comme ceci voilà votre carte d'accord donc maintenant on va faire l'intérieur donc j'ai choisi de travailler avec celui ci donc je vais tamponner en bas de ma carte des coquelicots ce que j'avais envie aussi de me servir de mes découpes voilà vous avez des étiquettes des feuilles vous pouvez découper cette fleur et cette fleur donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait moi avec donc avec ma mémento je vais tamponner mes fleurs elles sont pas trop en bas c'est pas très grave hop vous allez voir pourquoi voilà je cherchais un papier à mettre en dessous la feuille voilà j'ai été coupé dans du papier métallisé ceci et je vais venir les coller en bas ça va me faire une petite bordure voilà je vais coller cette petite bordure je pouvais imiter de coller voilà c'est pour donner un petit touche je me dis qu'en fait ça fait un peu bordure de ça s'appelle vous savez quand on a un jardin on met des petites bordures pour faire sympa ben voilà ça fait une bordure sympa et voilà je vais la continuer comme ce banon dont je vais pas la continuer je vais remettre de la colle sur la bande je sais que toute la bande va pas pouvoir être collé une seule fois voilà comme ça je vais la superposer ça ne se verra même pas voilà et vous venez la coller ici alors j'ai oublié de vous donner le taille de la carte n'importe quoi moi alors 14 et demi neuf et demi vous tamponnez un texte ou un motif en bas de votre carte comme vous le souhaitez voilà votre carte quand elle sera ouverte maintenant la ferme et on va faire en sorte qu'elle reste fermée donc vous coupez une bande de deux ennemis par 21 une bande de deux ennemis par 21 alors comme je ne savais pas quoi faire dessus j'ai pris mon mystérieuse brume parce que je la trouvais un peu triste ma bande et je tamponne et je tamponne des petites tâches un peu partout ça va l'habiller alors elle fait deux ennemis ma bande par 21 donc je referme là je reprends ma carte je la mets dans son site alors je suis je suis beaucoup avec la colle je referme je rabats un côté sans trop de pression ceci c'est trop serré vous pourrez plus la faire glisser voilà faut qu'elle puisse glisser cette bande vous mettez moi je mets de la colle pour mettre du double face et si vous avez envie c'est vrai que moi je colle beaucoup ma tombeau et mon ami voilà une fois que voyez elle glisse d'accord parce qu'il faut pouvoir l'enlever et la remettre voilà donc maintenant on va faire en sorte que ceci reste coincé d'accord donc j'ai découpé un rond qui vient de cette découpe puisque nous l'avions ça va ensemble normalement c'est de là donc j'ai découpé un rond que je vais venir coller ici alors ce que vous voulez faire effectivement c'est pouvoir c'est pouvoir faire des petites tâches autour donc on va reprendre le mystérieuse brume et on fait des petites tâches autour hop voilà on n'est pas obligé de faire tout pareil voilà ça donne un air sympa et vous venez le mettre ici alors moi je vais peut-être le coller en 3d je récupère les trois des qui sont là haut donc alors attention là vous en coller à la jamais comme ça dessus comme ça je vois où je les mets je suis sûr ce ne sera pas collé sur l'autre bande j'en mets au milieu pour que ça tienne un peu mieux et surtout que ça ne s'aplatissent pas au moindre accro voilà regardez bien une fois que je vais faire hop et ça va tenir le haut voilà j'avais déjà découpé la fleur donc l'appareil vous pouvez prendre le tampon qu'il y avait et faire le fou comme on voit un peu de rose un peu de verre je vais le faire dans le rose et le rose ça doit être que je ne me trompe pas le melon mambo j'ai oublié le sortir derrière ma lampe ce matin il a décidé là je ne devais pas l'ancrer entièrement et moi j'ai décidé qu'il allait être entièrement ancré donc soit vous le coloriser avec un doigt éponge mais moi je me dis qu'on a ça pourquoi je ne l'utiliserai pas dans mon projet donc par contre voyez si je le tamponne une fois je le trouve très foncé donc je déchargerai au moins une fois et je le mettrai dessus voyez il sera beaucoup plus clair il sera un peu plus joli je pense pour ma carte je vais remettre un 3d en dessous j'ai des petites feuilles que j'ai découpé l'avance puisque nous vous avons une découpe un tampon vos feuilles et nous avons des deux découpes pour les feuilles donc c'est beaucoup plus rapide à découper vous collez vos feuilles on l'a pouvait les coller par contre avec de la colle vous les mettez côte à côte ou comme vous le vous avez envie franchement il n'y a pas de cause à effet on dirait alors hop en la une j'appuie dessus parce que toute façon comme la feuille est collée la fleur est collée avec un 3d ça ne va pas la ville et vous vous avez envie de mettre un petit texte donc j'ai pris le set de tampons est un double set souhaite tout mini vous avez vraiment tout ce que vous avez envie en texte ça fait toute l'année il n'y a pas de souci là dessus je cherche un morceau de feuille je vais le tamponner en allez j'ai un morceau de papier là je veux le tamponner là je vais chercher maintenant j'ai envie d'utiliser une perforatrice où je vais pouvoir tout mettre dedans et si je ne peux pas tout mettre dedans tiens alors celle là c'est la timbre je l'adore donc je vais vous voyez je peux pas mettre tout le texte il c'est pas grave je vais la rétrécir elle est très bien pour faire des grands textes des textes plus petits vraiment elle est génial cette perforatrice alors je peux la remettre avec les petits grands là je la repositionne et comme ça je la fais plus petite même dans une chute de papier vous pouvez refaire un texte gardez n'est pas sympa donc l'appareil comme j'ai je vais prendre mes doigts éponge il sera beaucoup plus pratique alors un doigt éponge et ben c'est sûr j'allais noter dessus le doigt éponge et vous venez faire le tour alors j'aurais peut-être pu prendre les tampons et faire un autre style et là vous pouvez venir le coller par ici par exemple ou par dessus alors fort façon qu'on mette donc je vais chercher pour le maître que ça fasse joli peut-être là ça peut être sympa ou ici donc je peux pas vous faire choisir malheureusement donc au phare que je mette d'une façon il faut donc je vais prendre un 3d avant le mettre en bas à la jamais le m arabe ça va coller aussi ma fleur voilà ma fleur ne bougera plus je peux vous l'assurer et je vais le coller dessus voilà et comme j'aime bien que ça brille ça j'adore moi mettre des strass partout parce que seulement strass très fort mais voilà peut-être quelque chose qui relève alors on va choisir les cristaux de fête celui-là celui-là eh ben on va faire dans les cristaux de fête on va mettre dans cela on a une petite gomme on a petit tout l'outil touche à tout et je me sers de la partie où il ya je le tourne un peu et la magie va opérer j'aurais peut-être du matin j'en mette un là un ici j'en mette un au milieu de la fleur ça fait quand même sympa et soyons fous on continue à passer que j'ai pas pris alors l'on ça se voit un peu moins sur sur du blanc mais ça fait joli quand même voilà votre carte est finie prête à être expédié vous pouvez en faire plusieurs voilà voilà hop là et l'intérieur alors après évidemment ce que vous pouvez faire que je n'ai pas fait c'est aussi coloriser l'intérieur de votre carte avec nos petits tampons on peut tout à fait faire avec ceci voilà faire des petites tâches hop alors je vais apprendre alors je vais les faire plus clair parce que je fais je prends une feuille je tamponne dans l'encreur je fais une fois ça va faire des nuances voilà c'est beaucoup plus clair ça fera moins foncé voilà maintenant si vous voulez le réaliser à vous je vous souhaite une très bonne journée à bientôt